Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Gros, directeur général d'Act&See. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots Act&See, votre activité ? Alors Act&See, c'est une entreprise qui a été créée il y a 12 ans. C'est une entreprise basée sur une technologie open source qui a eu un fort développement ces dix dernières années. Elle s'appelle Drupal. Et c'est grâce vraiment à cet essor qu'on a commencé il y a 4 ans, il y a 12 ans. Et aujourd'hui, nous sommes 150, toujours portés par cette fameuse technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus sur Drupal ? Alors Drupal, c'est un système de gestion de contenu qui est capable de générer des applications, des sites internet, des usines à sites qui permettent de diffuser ces contenus sur internet. D'accord. Voilà. Et donc votre rôle à travers ces technologies Drupal en tant qu'Act&See ? Alors notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, plus particulièrement les grandes entreprises, à déployer la solution pour gérer leur site internet. Et puis après, il faut juste savoir que cette solution, c'est vraiment extrêmement connue du grand public. Sans le savoir, on peut savoir que oui, SNCF, par exemple, l'utilise. Aujourd'hui, vous allez essayer de prendre votre train. Eh bien, c'est Drupal derrière qui vous délivre l'information. Voilà, par exemple, ou bien tous les sites de Decathlon par hasard, par exemple. D'accord. Quelles sont vos actualités en 2020, 2021 ? Alors, sur les deux prochaines années, nous allons vraiment renforcer des pôles d'expertise jugés stratégiques pour nous. On va être sur ce qu'on va appeler les technologies front-end. C'est tout ce qui va s'afficher dans le navigateur. On va être sur les technologies DevOps. C'est toutes les technologies qui vont être autour de la solution Drupal et des techniques de développement. Et puis, on va être sur, par exemple, la suite Atlassian, qui est assez connue pour tous ceux qui font de la méthode agile, Jira, Confluence, etc. Sur ces trois pôles d'expertise, dans les deux prochaines années, on estime embaucher environ 40 experts. D'accord. Et quelles sont les raisons qui vous poussent à aller vers, à vous engager dans cette direction ? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit avant, Drupal, c'est une solution qui vraiment a été démocratisée. On a énormément de grands comptes qui l'utilisent, d'une part. Et puis, je pense qu'il y a aussi une notion d'hyperspécialisation aujourd'hui. On n'a pas une solution qui permet de répondre à tous les besoins. On a aujourd'hui un écosystème de solutions hyper spécialisées. Donc, de notre côté, de la même façon, on va créer des pôles d'expertise hyper spécialisés pour répondre à chaque besoin d'expertise. D'accord. Et donc, vous visez quel type de client à travers ça ? Alors, on va vraiment être sur du grand compte, comme ce que j'ai cité avant, finalement. D'ailleurs, c'est également des clients. D'accord. On va être sur Sage, on va être sur Boston Scientific. On va être plutôt des grands comptes qui vont déployer en général des usines à sites, qui vont avoir 10, 20, 30, 50 sites à déployer et qui ont envie de rationaliser avec une seule technologie pour éviter d'avoir à gérer 40 prestataires, 40 technologies différentes. Donc, c'est vraiment sur ce type de projet qu'on va se positionner. D'accord. Au Paris Open Source Summit, vous présentez plusieurs interventions. Quels sont les sujets principaux des interventions lors des conférences ? Alors, on va faire trois interventions. On en a une, c'est une table ronde autour des usines à sites et des dernières technologies, justement. On va avoir une autre intervention, c'est vraiment la méthodologie agile. Oui. Voilà, les échecs, les succès, la démystification de la méthode elle-même. Et puis, une troisième, ça va être les technologies headless, ce qu'on appelle le découplage. Le fait d'avoir plusieurs technologies, une qui va s'exécuter dans le navigateur et une autre qui va s'exécuter sur le serveur et comment les deux fonctionnent ensemble et comment fonctionner au mieux avec tout ça. D'accord. En parlant du Paris Open Source Summit, qu'est-ce qui vous pousse, quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir cet événement ? Alors, premièrement, on est dans le monde de l'open source de facto. Puis, ça fait 12 ans maintenant qu'on travaille sur la même solution, open source, et on n'a jamais été sponsor. Donc, c'est déjà une correction, une anomalie qui a été corrigée. D'accord. Et puis, je pense aussi que la solution de Rupal n'est pas assez représentée. Comme je l'ai dit avant, elle est visible quelque part de tous. Oui, SNCF, Decathlon, etc. Mais finalement, on va retrouver assez peu de prestataires qui vont faire de l'évangélisation là-dessus. Donc, nous, on est là aussi pour ça. On est là pour la présenter. On est là pour expliquer à des équipes techniques ou à des DSI, par exemple, quels seraient leurs avantages, comparé à d'autres technologies, de miser là-dessus. D'accord. Et quelles sont les évolutions que vous percevez du marché de l'open source dans les années à venir ? Quelle est votre perception sur ces évolutions ? Alors, premièrement, je dirais que l'open source n'est plus un symbole d'innovation aujourd'hui. On le voit dans nos démarches commerciales. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'open source qu'on va faire une meilleure qualité. Mais en parallèle, l'open source est vraiment démocratisé, va être accepté, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Du coup, on va plutôt se baser sur l'avantage de la solution open source. On ne va pas forcément valoriser le fait que c'est de l'open source, mais plutôt l'avantage de la solution par rapport à une autre. Qu'est-ce qu'on voit, nous, dans l'open source en termes d'évolution pour l'avenir ? Clairement, l'open source a tendance, sur le long terme, à dépasser en termes de qualité les versions éditeurs des mêmes logiciels. Par exemple, sur Drupal.org, j'ai noté un million de contributeurs. Vous ne trouverez pas un seul éditeur au monde qui est capable d'aligner autant de personnes pour pouvoir contribuer. On voit bien que sur le long terme, à un moment donné, la solution a une certaine maturité qui la rend plus performante que sa version éditée, donc no open source. Je pense vraiment que c'est l'avenir. On va largement continuer dans cette direction-là. L'open source devient une sorte de standard ? Je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'open source qui devient le standard. On l'a déjà vu sur d'autres technologies plus back-end. Je pense que ça va vraiment continuer. On a toujours des éditeurs, bien sûr, qui font de la très bonne qualité. L'idée n'est pas de les critiquer. Mais de se dire qu'il y a toujours une version open source qui, à un moment donné, offre les mêmes performances, si ce n'est meilleure. Et nous, on est là pour évangéliser sur ce principe, sur ce salon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite ? Des projets toujours plus passionnants pour nos équipes, clairement. Mais également de la sérénité, puisqu'on a vécu une croissance de 4 à 150 en 10 ans. Ça ne va pas s'arrêter. De la sérénité pour arriver à gérer cette croissance et garder la passion d'entreprendre pour tous les leaders de la boîte en 2020. D'accord. C'est ce qu'on vous souhaite pour 2020. Merci, Mathieu. Merci. Bon salon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada